de tous les désirs et de tous les plaisirs nous réunis encore une fois ce soir dernière nuit au salon international du livre pour sa 22ème édition ne vous avais-je pas promis justement d'écouter, de rencontrer, de scuter les horizons divers de tous ceux qui font la chaîne du livre entre auteurs, éditeurs distributeurs et que sais-je encore libraires et bien nous en parlons encore une fois ce soir jusqu'au bout de la nuit pour cette émission spéciale aujourd'hui ça a été la fermeture des portes je le rappelle encore une fois de la 22ème édition du salon du livre mais des portes qui sont restées pour l'autre plus grand et pour votre plus grand plaisir, ouvertes pour vous accompagner encore une fois jusqu'à la dernière seconde et bien ce soir je peux vous faire une petite confidence, c'est un ouvrage que j'ai entre les mains qui a fait rire le grand curieux que je suis pendant pratiquement une semaine celui de Del Louie, là pour nom C'est une forme de méli-mélo c'est des éditions, Del Louie, ça vient tout juste de sortir, Del Louie, bonsoir bonsoir, merci d'accepter notre invitation ma chère amie, merci à vous une prodige du crayon et des et des situations caustiques vous disiez pour la présentation de cet ouvrage c'est un ouvrage qui a vu qui a vu le jour dans des conditions assez particulières pour ne pas dire sociales, mais de quoi il s'agit et bien nous en parlerons encore une fois ce soir avec vous Del Louie, merci de veiller avec nous tard le soir alors on va parler de ce passionné de littérature et de livrer particulièrement de patrimoine il est jaloux de son patrimoine et particulièrement de la région des terres Shaoui, lui c'est le Bethni par excellence il a pour nom, je le rappelle encore une fois Asdingerfi, bonsoir bonsoir, comment allez-vous Asdingerfi ? très bien, merci il y a deux thématiques qui reviennent qui ont marqué votre parcours c'est le livre et surtout Imadrassen et particulièrement ce fameux marathon d'Imadrassen pour justement sensibiliser tous ceux qui nous regardent ou les Algériens sur leur patrimoine la protection de leur patrimoine et la réhabilitation de ce monument témoin de plusieurs siècles de mémoire et d'histoire merci encore une fois d'être avec nous Asdingerfi et puis troisième et dernier invité ce soir pour clore l'émission il s'agit de Mohamed Iger bonsoir bonsoir Karim vous me disiez pour votre présentation je suis le coordonnateur de ce salaud international du livre moi je ne suis pas d'accord avec vous vous êtes dans la réflexion dans l'édition dans la facilitation si vous me permettez l'expression de la fonction que nous accomplissons au quotidien nous journalistes animateurs ou producteurs merci d'être avec nous Léna qui a énormément produit cette année même si certains critiques certains journalistes ont dit dans la presse il y a seulement 48 heures que la production livraise qui était moindre par rapport aux années précédentes et que les livres étaient un peu plus chers nous allons provoquer tout cela avec vous je le rappelle encore une fois tout au long de la nuit questions ou réactions cultureclub arrobas c'est un tv point des aides Delou rebonsoir bonsoir bonsoir tout ce soir c'est aux éditions d'Aliman des situations un personnage la fille ou la jeune fille ou l'adolescente qui témoigne de sa société qui décrit sa société qui analyse qui dissèque pratiquement plusieurs situations situations parlez-moi donc justement de cette histoire de cet ouvrage qui est assez sociale qu'est-ce que vous voulez dire par là ? alors déjà pour commencer si vous pouvez le voir sur la couverture c'est supposé me représenter il y a quelques années Delou avec son grimoire effectivement oui donc j'ai décidé de faire un recueil où j'allais réunir les anecdotes c'est-à-dire les anecdotes d'une jeune étudiante algérienne donc en l'occurrence moi c'est-à-dire qu'il est autobiographique à 95% ça on l'a bien compris au cas où et donc j'y raconte à peu près ce qui se passe dans la vie tous les jours les études les amours les amitiés les réseaux sociaux d'où le mot social c'est-à-dire que dans notre société aujourd'hui quand on dit que quelqu'un est social c'est un petit peu péjoratif tout à fait exactement c'est presque un cas social exactement c'est un langage très utilisé par la jeune génération tout à fait donc j'ai décidé de concevoir cet album-là dans cet esprit ça a été une véritable aventure parce que vous avez énormément travaillé non mais vous avez énormément activé sur les réseaux sociaux des réseaux à toile vous avez eu beaucoup de succès ça je peux vous le dire merci en effet ce recueil a vu justement le jour suite à on va dire au succès ou aux réponses que j'ai eues sur internet c'est-à-dire j'avais partagé d'abord les dessins sur Facebook et j'ai vu que les gens réagissaient assez bien ils se reconnaissaient dans ces récits donc je me suis dit ça serait intéressant de réunir tout ça pas seulement les jeunes je peux vous le dire même si je dépasse aujourd'hui 40 ans si on a décidé de vous inviter c'est parce qu'on se reconnaît il y a une forme d'identification avec cet humour assez particulier est-ce qu'il y a aujourd'hui un humour algérien ? alors est-ce qu'il y a un humour algérien ? il y a déjà des expressions humoristiques algériennes c'est entre l'arabe classique le français et l'anglais le franglais aujourd'hui c'est très à la mode et même l'arabe d'arija oui surtout l'arabe d'arija il y en a aussi dans cet album impossible de traduire cela alors j'ai essayé de le faire ça donne en français melo donc ce serait pour justement justifier un petit peu le mélange de thèmes qu'il y a dans ce livre dans cet album parlez-moi de ce forum Desert Art où justement tous les artistes tous les comment dire les dessinateurs ou les illustrateurs se rencontrent quel a été le feedback de dans tous ces de ces univers dans lesquels vous nous entraînez aujourd'hui dans cette société en pleine mutation alors Desert Art effectivement c'était un forum qui avait existé ça fait quelques années il a été créé par le BDI Stim qui avait qui faisait des chroniques dans le journal à la loi le week-end il me semble donc c'était grâce à son initiative qu'on avait réuni plein de BDI c'est-à-dire on s'était rencontré virtuellement on avait échangé on s'était encouragé critiqué et puis un jour on s'est rencontré en vrai donc grâce à ça aussi ça a été un petit peu un catalyseur pour justement ces BD là vous êtes dans une autodérision totale et absolue quand on voit par exemple une très belle femme j'allais pratiquement presque une actrice parce que les acteurs nous allons parler dans quelques instants vous dites par exemple à la page 97 mieux vous arriver en retard qu'arriver moche c'est vrai que les femmes passent des heures face à leur miroir miroir beau miroir qui est la plus belle la preuve même ce matin je suis arrivé en retard donc l'expression n'est pas de moi mais je tenais quand même à l'illustré parce que ça représente beaucoup beaucoup de personnes et de femmes alors il y a beaucoup justement de personnes dans votre entourage immédiat qui vous demandent de les dessiner de les croquer et en tout cas vous le dites à la page 8 il y a deux choses qu'on entend souvent en tant que dessinateur étape 1 c'est toi qui l'as fait oui étape 2 et quand est-ce que tu me fais mon portrait bientôt bientôt donc à tous ceux qui poirotent depuis trop longtemps qui me relancent incessamment et qui pensent qu'il me suffit d'éternuer pour faire un dessin merci de patienter voilà c'est à dire que ça montait ça montait un moment à la fin c'était un petit mot gentil c'est à dire en effet je crois que tout mon entourage me demande un dessin même mon père qui réclame depuis quelques années je le fais attendre parce qu'il y a une liste énorme de gens qui voudraient avoir leur portrait je peux dire à ceux qui nous regardent ce soir même si je ne voulais pas demander lorsque vous patientez justement pour entre le premier et le deuxième plateau vous avez croqué celui qui parle et qui parle donc justement on va le voir ça me ressemble vaguement on va dire dans un style comique plutôt on va dire ça comme ça vous êtes habité par le monde du cinéma particulièrement d'un certain Ryan Gosling c'est quoi votre histoire avec celui qui a fait un tabac avec La La Land alors Ryan Gosling c'est vrai que c'est un bel homme oui il suffit de le voir pour comprendre seriez-vous amoureux secrètement de cet acteur il y a eu un temps où j'étais amoureuse de cet acteur mais après j'ai changé pour un autre pour un autre acteur alors oui je fais référence dans cet album parce que justement on en rigole avec une amie sur son style et son look de beau gosse il faut le dire c'est un univers bon féminin mais qui s'adresse également aux hommes en fin de compte la preuve vous vous êtes reconnue dans quelques récits tout à fait franchement ce sont des situations loufoques cocasses caustiques tout ça en même temps vous nous entraînez dans vous nous donnez à voir à nous voir en fin de compte d'un loup exactement c'est à dire à force de vivre des choses peut-être parfois un peu négatives c'est à dire nos journées ne se passent pas forcément bien à la fin on finit toujours par en rigoler par sortir avec une note positive et garder espoir pour le lendemain vous évoluez hors de nos frontières vous faites vos études en france pas uniquement c'est à dire je fais mes études en commun entre l'université algérienne et l'université française oui mais quel a été justement le regard de ce public algérien et français quel est ce discours récurrent que vous entendez souvent alors par rapport au public algérien c'est le discours que vous venez d'avoir c'est à dire ils se reconnaissent forcément dans ces récits là et on en rit on rit de nous ah forcément mais pour le public français ils sont arrivés un peu tard mais ils ont quand même beaucoup apprécié d'ailleurs ils me demandent mes collègues de leur amener plein d'exemplaires pour avoir la BD la porteur de comics et de bandes dessinées est-ce qu'on peut réellement dire ce soir n'oubliez pas cultureclub.tv ici en direct du salon international du livre que la communauté des dessinateurs s'élargit même s'il n'y a malheureusement pas de manifestations qui vous sont dédiées sinon l'organisation du festival international de la bande dessinée d'Alger un seul événement consacré à la bande dessinée c'est vrai que ce n'est pas suffisant c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait plein d'événements d'ailleurs ça commence doucement à se généraliser dans différentes villes il y a eu récemment Tiziouzou il y aura bientôt Bdjaya Oran donc toutes les villes commencent à se mettre à la bande dessinée parce qu'il y a effectivement un public il y a des auteurs qui arrivent à émerger timidement parce que justement il n'y a pas beaucoup d'opportunités mais je pense que ça ne fait que s'élargir alors quand tu regardes la télévision en famille ça n'a pas changé je peux vous le dire depuis les années 70 alors on donne la télécommande à un enfant tiens la télécommande il commence à zapper puis un bisou entre parenthèses et puis tout le monde veut cycliser tout le monde veut disparaître alors vous dites à la fin la page 96 c'est un stress pas possible de devoir choisir un programme familial un film une pub et même les docs animaliers vivent les informations elle s'appelle Delou ça je vous le conseille vivement présent beaucoup de monde beaucoup de personnes beaucoup de comment dire de grands curieux d'amoureux de la bande dessinée afflués au stand d'Aliman allez chez votre libraire habituel je le rappelle encore une fois tout ça merci d'avoir accepté notre invitation pour ce dernier jour du salon international du livre de la bande dessinée de la bande dessinée